et bien bonjour à tous donc bienvenue dans cette vidéo objets mystères où tous les objets que vous allez voir ont été trouvés en détection bien sûr il y en a certaines qui apparaissent sur les vidéos d'autres non et ben on va essayer de les identifier ensemble alors je compte sur vous voilà alors il y en a je pense qu'ils resteront un mystère mystère et puis il y en a peut-être qu'on arrivera à identifier grâce à votre aide voilà donc on va commencer par le premier qui est ceci je pense à un pied de lampe avec une super patine voilà où il accroche je ne sais quoi belle patine verte malheureusement pas beaucoup de décors dessus derrière ben voilà c'est tout creux tout noir donc ça c'est le premier objet bon la patine est très très belle par contre mais je ne sais pas à quoi ça peut correspondre ce qu'il faut dire c'est que tous les objets que je vous montre j'ai fait des recherches j'ai fait des recherches sur internet et malgré mes recherches et ben ça n'a rien donné l'objet suivant c'est celui-ci voilà donc est-ce que ça vient d'une d'une lampe à huile ou lampe à pétrole je sais pas c'est assez petit voilà et si vous avez une idée je ferai un moment que ça traîne et pareil malgré toutes les recherches j'ai pas réussi à identifier voilà on passe à l'objet suivant alors l'objet suivant est celui-ci qui apparemment serait une une tête d'obus enfin un cache tête d'obus en cuivre d'après ce que j'ai cru voir ça demande confirmation mais apparemment ça serait ça voilà ce serait une tête un cache de tête d'obus mais sans certitude quoi l'objet suivant alors l'objet suivant c'est celui-ci qui ressemble à tout en cuivre pareil ça ressemble à une clé voilà c'est je sais pas c'est bizarre mais j'ai aucune idée de de ce que ça peut être voilà est-ce que c'est une clé un décapsuleur fait maison aucune idée voilà objet suivant alors on a ceci qui au début m'a fait penser à un seau mais en compte non alors je sais pas là c'est c'est bah il n'y a pas grand chose c'est il y a des stris mais voilà c'est en cuivre là il y a une marque aussi mais c'est du cuivre mais il n'y a rien de spécial dessus c'est comme une petite bobine alors voilà aucune idée sur ce que ça peut être voilà un objet mystère en plus encore on a ceci je pense que c'est un un reste de robinet c'est assez long il ya une belle patine dessus voilà parce que c'est à voir c'est cassé donc je sais pas ensuite on a cet objet bizarroïd là qui est creux à l'intérieur ça fait espèce des listes de chaque côté c'est en cuivre mais pareil j'ai beau faire des recherches j'ai pas trouvé à quoi ça pouvait correspondre voilà il ya des choses qu'on arrive à identifier mais il y en a d'autres franchement oufou voilà ensuite on a un petit capsule comme ça très légère avec deux attaches voilà alors est ce que ça allait au bout d'un d'un manche ou je ne sais quoi je sais pas j'ai aucune idée voilà donc nouvel objet mystère donc c'est celui ci avec marqué prf dessus c'est pareil j'ai cherché mais bon quand on tape prf sur internet voilà c'est tout et n'importe quoi je pense que ça devait se crocher sur quelque chose mais quoi je sais pas c'est très très léger très très léger donc je sais pas ce que c'est voilà j'ai suivant alors on a cet objet là qui est tout en cuivre avec un espèce de deux pieds derrière on me faisait bien sûr voilà c'est rond c'est creux à l'intérieur est ce que c'est je sais pas j'avais pensé un miroir pour se raser ou un truc dans ce style là mais voilà j'ai aucune idée de ce que ça peut être voilà puis comme il n'y a aucun motif et aucun dessin c'est dur de se retrouver ensuite une petite pâte pareil tout en cuivre elle n'est pas très grosse par contre c'est pareil je sais pas trop quoi ça ça pouvait servir il ya trois attaches plus une en bas aucune idée de ce quoi ça pouvait servir ensuite on a ce style de choses là qui est patiné avec un trou milieu très léger mais alors pareil peut-être un clou en restant de tout tapissier je sais pas voilà objet suivant nous avons celui ci qui est un objet tout en cuivre mais je pense à un objet de décoration mais voilà sans certitude la poignée est très épaisse ensuite ça fait des bas comme une feuille feuille de cuivre c'est assez fin par contre aucune idée ça ce que ça peut être un petit peu de vague là mais il n'y a pas grand chose en dessin non plus malheureusement voilà objet suivant alors ça ressemble à une hélice ça doit être en bronze ou en laiton je sais pas il ya un filetage ici ça a vraiment la forme d'une hélice alors là euh pareil je sais pas du tout ce que ça peut être c'est bizarre ok objet suivant on a ce petit objet là voilà avec une pointe une pointe au bout ça c'est du plomb un petit truc en fer là alors au début j'ai pensé à une attache de fil à plomb mais euh je sais pas c'est bizarre c'est très lourd mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être hop alors on était voilà ensuite on a ceci une plaque en cuivre pareil j'ai cherché mais j'ai pas trouvé à quoi ça pourrait correspondre voilà une plaque en cuivre marqué 1830 dessus mais euh malheureusement elle est pas entière quoi donc euh pour l'identification je suis pas réussi à trouver non plus derrière y'a plus rien voilà c'est complètement cramé donc je sais pas une plaque peut-être pour euh un animal ou je sais pas voilà objet suivant alors on a ceci qui est un objet euh en cuivre pareil avec des dents espèce de cran denté voilà c'est creux au-dessus alors franchement je sais pas du tout à quoi ça pourrait servir voilà objet suivant voilà ensuite on a celui-ci qui est alors y'a y'a plusieurs trous là et c'est cuivre donc dessous et par-dessus c'est éteint voilà alors est-ce que c'était pas une poignée de poignée de poignée de meubles ou une c'est très lourd mais j'ai aucune idée voilà c'est ce que ça peut être puis évidemment y'a pas de dessin y'a rien donc euh très dur à très dur à identifier ensuite on a une plaque comme ça en cuivre alors je pense qu'il s'agissait bon y'a plus rien dessus d'une boucle c'est cramé c'est cramé c'est cramé on voit deux attaches ici et là malheureusement y'a plus rien non plus c'est complètement complètement cramé mais voilà alors est-ce que c'est une boucle de ceinture c'est assez grand quand même quand je le mets dans la main c'est assez grand quand même mais voilà je sais pas voilà objet suivant alors y'a celui-ci qui est bizarre voilà avec un avec un téton toujours pareil pas de motif pas de dessin voilà derrière c'est pareil y'a deux attaches un petit peu mais c'est cramé tu es cramé y'a plus rien et euh voilà la patine est pas trop pas trop mauvaise mais pareil je sais pas du tout du tout du tout du tout ce que c'est voilà et ensuite alors ceux-là je vais moi bien arriver à les identifier quand même parce que ça fait un moment que je trouve ça et j'ai essayé j'ai fait des recherches j'ai fait rien je vais pas trouver alors on va commencer voilà une hélice une hélice voilà plusieurs pans avec euh y'a un trou ici un trou ici avec donc un filetage à l'intérieur voilà voilà donc on en trouve une bon on se demande ce que c'est mais ça peut aller mais le truc c'est qu'après on en trouve deux et puis et puis et puis quatre et puis cinq et c'est tous les mêmes alors sur les hélices y'a un truc qui est assez marrant c'est c'est elles sont toutes identiques toutes 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 voilà et dessus y'a une écriture ici j'essaie de bien la bien la cadrer qu'on voit bien est-ce qu'on va voir correctement j'essaie de voilà comme ça voilà elles ont toutes le même marquage voilà alors j'en ai cinq toujours pareil filetage à l'intérieur euh avec toujours les mêmes trous d'attache et franchement bah ça j'ai aucune idée de ce que c'est voilà alors là ça franchement j'aimerais bien c'est le genre de truc que j'aimerais bien quand même arriver à identifier parce que j'en suis à la cinquième que je trouve en forêt et à des distances relativement très éloignées les unes des autres et bah je sais toujours pas ce que c'est voilà et bah sur ce cette vidéo s'arrête sur les objets mystères il y en aura peut-être une prochaine par la suite je compte sur vous voilà si jamais y'en a qui ont des idées moi je sais que j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pas trouvé d'où cette vidéo objets mystères mais les hélices là franchement je suis curieux de d'arriver à trouver à quoi ça servait parce que franchement elles sont toutes identiques toutes en espèce de bronze ou de 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 ouais bronze ça a pas l'air d'être du cuivre euh voilà mais elles sont toutes toutes identiques voilà allez je vous dis à tchao à la prochaine vidéo bonne détecte à tous à la prochaine vidéo